Alors quand on parle de la diversité des langues, on fait allusion à quoi? Voilà. Quand vous lisez 1 Corinth chapitre 13, je crois le verset premier, l'apôtre Paul fait mention de ses dons, mais en deux dimensions. Ok. Il parle, il dit ce qu'on vous aurez à parler les langues des anges et les langues des hommes. Le temps-là en langue, pour la diversité des langues, d'abord, c'est qu'il y a une langue des anges et la langue des hommes. Feuille des disciples Les jours où les sept esprits descendus, le juge de Pentecôte, les disciples ont parlé en langue, mais à une langue intelligente. Les gens les écoutaient dans leur langue actuelle. Feuille des disciples Alors comment est-ce qu'ils se communiquent entre les anges? Entre eux C'est-à-dire les anges continuent, parce que nous, moi si je vais parler avec vous, je parle en français. Alors les anges entre eux, ils se communiquent dans quelle langue? Ok. Vous avez fait un endroit où vous trouverez des anglais après de parler. Ils ne se parlent entre eux en anglais. Ok. Entre eux, ils écoutent. Mais pour toi et moi, c'est barbare. Feuille des disciples Les anges entre eux, ils se communiquent dans la glosolalie. C'est leur langue à eux. Et ce qu'on veut accélérer, c'est leur langue du ciel. Mais nous qui ne sommes pas du ciel, nous qui sommes de la terre, on ne sait pas écouter ça. Bienvenue sur Radio-Télévision Fête des disciples. Nous sommes ravis de vous accueillir sur notre chaîne. Nous sommes une communauté de croyants passionnés par l'évangélisation, par la prière et l'enseignement. Nous croyons que la prière est un moyen puissant de communiquer avec Dieu et que l'enseignement est un moyen efficace de transmettre la parole de Dieu. Notre mission est de partager l'amour de Dieu avec le monde entier et de faire de toutes les nations des disciples. Nous croyons que chaque personne a une place dans le plan de Dieu et que chacun peut contribuer à l'expansion de son royaume. Nous espérons que notre chaîne vous inspirera et vous encouragera dans votre marche avec Dieu. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et que Dieu vous bénisse abondamment. Pour nous joindre par téléphone 0033 751 54 06 28 Écoutez Radio-Télévision Fête des disciples sur le www.faitedesdisciplesinfo.com Vous pouvez également nous écouter en français en téléchargeant l'application Fête des disciples FR ou en anglais Make Disciples dans le Play Store de votre téléphone. Radio-Télévision Fête des disciples, c'est Jésus qui règne. A vos titres et qualités respectives, je vous dis bonjour. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence aujourd'hui dans votre chaîne préférée Fête des disciples TV. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de développer une merveilleuse thématique. Nous savons que la Bible dit « Allez dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples et enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. » Par la grâce de Dieu, au moyen de cet enseignement, je crois que vous serez édifiés et transformés. Il est question de réfléchir sur une merveilleuse thématique. Vous qui avez aussi besoin de télécharger la radio de notre chaîne Fête des disciples TV, nous vous demanderons d'aller sur Play Store. Alors, je crois que vous trouverez la chaîne merveilleuse qui édifie plusieurs personnes. Très bien. Comprendre le don spirituel. C'est la thématique qu'on va développer ces matins. Je ne suis pas celle sur ce plateau. J'ai eu l'honneur et le privilège de recevoir un homme de Dieu puissant à la personne du pasteur Gad Paka. Il est le représentant légal de l'Église Maison de la Grâce. Avec Lui, on va essayer de développer notre sujet. Bonjour, pasteur. Bonjour, berger. Comment t'allez-vous ? Très bien. Tu fais grâce. Nous sommes très honorés et heureux de vous recevoir. Merci beaucoup. En Corinthiens, chapitre 12, le verset 1er, la Bible dit « En ce qui concerne les dons spirituels, frère, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. » Tout à fait. Nous comprenons que pour le don spirituel, plusieurs sont dans l'ignorance. Tout à fait. Qu'est-ce que vous comprenez par le don spirituel ? Merci beaucoup, berger, pour la question. En fait, c'est un terme simple et clair. Les dons spirituels sont en fait des capacités spirituelles que Dieu donne à ses serviteurs pour exercer efficacement dans leur affaire. Ce sont en fait des bénédictions. Mais qui sont spirituels ? En fait, pour amener en bon terme l'exercice de l'œuvre que Dieu donne à chacun dans le corps de Christ. Ce sont en fait des dons spirituels. Comment recevoir les dons spirituels ? Ok, une très bonne question. On ne peut pas recevoir les dons spirituels sans commencer par avoir le Saint-Esprit. Ou plutôt on dit dons spirituels. Ce n'est pas ce qui émane de l'Esprit. Ce qui émane de l'Esprit Saint. Il faut d'abord commencer par avoir le Saint-Esprit. Mais cependant, je voudrais donner, d'être mis au point là-dessus parce que lorsque nous recevons l'Esprit Saint ou lorsque nous devenons enfants des dieux, nous n'avons tout de suite pas les dons spirituels. C'est fort, hein ? En fait, écoutez, le même Saint-Esprit, nous le recevons plusieurs fois. Nous recevons le Saint-Esprit plusieurs fois. Qu'est-ce que vous voulez dire, Parc ? Voilà. Avant de recevoir les dons spirituels, généralement, on commence par les fruits de l'Esprit. Je vais un peu donner un exemple dans la vie des apôtres. Les apôtres sont restés avec Jésus pendant trois ans à peu près. Vous allez remarquer que ils n'ont pas été baptisés dans l'Esprit. Mais quand vous lisez Jean-Captiste 3,20, la Bible dit qu'avant que le maître s'en aille, il a prié pour eux. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Et il soufflait sur eux. Mais après, il leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez ? Donc, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient pour donner les dons, c'est ce qu'on appelle les charismes. En fait, en termes historiques de l'Église, c'est ce qui s'est fait dans la Pentecôte. Mais avant la Pentecôte, les disciples ont déjà reçu l'Esprit Saint-Denis, en chapitre 3,20. Mais l'Esprit qu'ils ont reçu, ne leur ont pas donné les dons. Vous me compliquez, hein ? Non, mais c'est la Bible. Vous verrez nulle part. Comment ? Dites-vous que les disciples avaient reçu le Saint-Esprit avant que Jésus ne m'aire ? Oui. Mais la Bible est dit, Jean, chapitre 3,20, verset 20, 21. Là, il était déjà ressuscité. Déjà ressuscité. Il soufflait sur eux. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Mais ça devient compliqué parce que Jésus lui-même dit n'équitez pas Jérusalem, attendez jusqu'à ce que l'Esprit viendra sur vous. C'est alors que vous deviendrez. Mettez-vous en acte, chapitre 1, le verset 8. Mais c'est en fait ça. Ils avaient déjà le Saint-Esprit. Officiellement, le Saint-Esprit était venu dans acte, chapitre 2. Je vais répondre. OK. Jean, chapitre 20. Jésus soufflait sur eux. Il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. C'est Jésus qui a fait ça. Vous voyez ? Maintenant, vous dites, officiellement, l'Esprit Saint n'était pas là. Oui. Là, c'est en termes de dispensation. T'as-tu encore ? Aux dispensations des dieux. Vous voyez ? Mais attendez, s'il vous plaît. On doit mettre un peu là-bas la terre. Le Saint-Esprit a déjà été déplu de Dieu. Il a déjà été. Il était là. Vous voyez ? Mais seulement son temps comme l'exécuteur de Dieu, comme le chef était après la mort et la résurrection du Maître. Là, maintenant, l'Esprit s'en vient. Il dit, vous recevez les Saint-Esprits. Aidez-nous. Vous voyez ? C'est pourquoi vous allez remarquer. Il y a des gens, lorsque vous recevez le Seigneur, d'abord, quand vous devenez enfant des dieux, vous naissez des dieux, vous naissez de l'Esprit et vous avez l'Esprit Saint. Mais vous ne manifestez pas tout de suite les dons. C'est un processus. Généralement. Vous voyez ? Ils ont reçu l'Esprit Saint dans le chapitre 20 et ils vont être remplis de l'Esprit dans le chapitre 2. Ils vont encore recevoir les Saint-Esprits encore dans le chapitre 5. Le disciple a reçu encore les Saint-Esprit. Les apôtres ont prié, ils ont demandé à Dieu, ils ont dit à Dieu, ils ont dit, regardez l'obstacle. Ils parlaient par rapport au combat qui leur était, qui s'était levé contre eux. Ils ont demandé à Dieu de répondre encore sur l'Esprit. Et la Bible a dit que l'Esprit Saint est descendu sur eux. Là où ils étaient en train de trembler. Vous faites à l'histoire la présence de Dieu ? Non. C'est le Saint-Esprit qui est descendu. La présence de Dieu, la présence de Dieu. Vous parlez la présence de Dieu comme gloire ? Exactement. La gloire de Dieu. Non, 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 non. Vous pouvez lire la Bible. On vous écoute. Voilà. Je suis en train de dire que les Saint-Esprits, les disciples ont reçu d'abord les Saint-Esprits dans 4 chapitres 20, dans Habs chapitres 2 et puis dans Habs chapitres 5. Vous voyez ? Mais c'est les mêmes Saint-Esprits. Même en tant qu'enfants de Dieu, nous grandissons dans l'enseur. J'essaye de penser qu'on peut recevoir le Saint-Esprit plusieurs fois. Mais ce n'est pas moi, c'est l'écriture. La première fois, c'est pour les fruits de l'Esprit. La deuxième fois, pour le don, c'est pour manifester les dons. Alors la troisième fois. Ah, maintenant, écoutez. La troisième fois, ce n'est pas donner à tout le monde. ce n'est pas donner à tout le monde. Même Jésus, la Bible nous dit qu'il est né de l'Esprit. Vous voyez ? Et le jour de son baptême, l'Esprit-Saint est descendu sur lui. Et c'est l'Esprit-Saint qui lui conduit encore au désert. Et lorsqu'il arrive au désert, quand il rentre, on dit que maintenant Jésus était réveillé. Bref, c'est une sorte de débordement. C'est-à-dire, vous avez un verre, vous remplissez d'eau. Je réponds. Jésus, c'est le même Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit. Mais lorsqu'il vient, OK. Lorsqu'il vient, il y a des dimensions. Première fois, l'État nous amène les fruits de l'Esprit. Lorsque nous naissons de Dieu. Expliquez-nous bien. Je vous laisse trois minutes pour nous expliquer ça. D'accord. Lorsque nous naissons de Dieu. OK. Nous recevons de Dieu les fruits de l'Esprit. OK. Mais vous savez que tous les chrétiens n'est pas baptisé de l'Esprit. Tous chrétiens n'est pas baptisé de l'Esprit. OK. Il y a des chrétiens qui sont chrétiens mais qui n'ont jamais expérimenté l'œuvre du Saint-Esprit en tant que puissance. OK. Mais ils ont ennés l'Esprit Saint parce qu'ils sont nés de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Ils ont l'Esprit Saint. Mais seulement, ils n'ont pas encore reçu les Saint-Esprit en termes, ce qu'on appelle l'anxion ou si vous voulez le baptême du Saint-Esprit. Qui d'ailleurs est différent du baptême du feu. Le baptême du Saint-Esprit c'est une chose. Le baptême du Christ s'en est une autre. Si je peux être un peu curieux de savoir c'est quoi le baptême du feu. Le baptême du feu c'est tout chrétien passe par le baptême du feu. Vous allez remarquer la première fois quand j'en parle il dit celui qui vient après lui il vous baptisera d'Esprit et de feu. Mais à la pointe qu'on ne parle pas du baptême du feu on dit qu'il vous baptisez de l'Esprit Saint. Vous voyez ? En fait lorsqu'on parle du baptême du feu c'est en fait la réponse que Jésus donnait aux filles des ébédés. Il dit est-ce que quand il vient lui dire s'il voulait être à ses côtés il a demandé est-ce que vous serez capable de voir la coupe que je dois voir ? Il dit oui. Vous voyez ? Et l'évangile nous dit en fait ces baptêmes-là les coupes dont on appelle les coupes dont il parle c'est en fait ça le baptême du feu. Le baptême du feu c'est en fait les épreuves. Nous sommes tous appelés à passer aux épreuves. C'est ça le baptême du feu. Mais le baptême du Saint-Esprit c'est ce caractère-là cette puissance-là qui vient de déborder en nous pour nous rendre aptes à faire d'être ces témoins. Ça en fait ça a la différence. Ok. Alors parlons du don spirituel l'apôtre Paul dans 1.21 chapitre 12 énumère évidemment à peu près neuf dons. À peu près neuf dons spirituels. Alors êtes-vous d'accord qu'il y a neuf dons spirituels ou il y a plusieurs il y a plusieurs dons spirituels. Mais généralement en classe on parle plus ou on classe d'abord le neuf dons spirituel dont l'apôtre Paul a parlé dans 1.21 chapitre 12. Il y en a plusieurs. Et même la manière dont on a classé les dons on s'est limité avec ces neuf dons-là. Mais quand vous lisez le pétrole romain le pétrole romain vous voyez que l'apôtre Paul parle des dons des présidents des dons d'exhorter. Présidents étaient en dons spirituels? Oui des dons des présidents pour présider les gens. C'est un don. Un don spirituel de la même manière avec le don que le saint est-ce qu'on donne? Mais seulement ce n'est pas listé dans 1.21 chapitre 12. Oh mon Dieu On découvre aujourd'hui des choses qui sont très importants. Est-ce que vous avez un livre où on peut trouver ce genre de révélation? Ou vous avez une idée d'écrire un livre pour permettre à ce que vous compreniez? Oui nous sommes en train de travailler sur ça. Diciper le temps on va... Oui diciper le temps ça sera disparu. Ok. Qu'est-ce que vous comprenez par le don de la prophétie? On essaie d'abord de définir et puis on va comparer après. Le don de prophétie c'est cette capacité que Dieu manifeste par ses serviteurs pour parler de l'avenir. Parler un peu fort si on peut? Cette capacité hein? Ok. Cette capacité que Dieu donne à ses serviteurs pour parler de l'avenir. Quand on dit un homme de Dieu prophétise pour toi on veut justement dire qu'on prédit des choses. On parle de... C'est là la prophétie les mots les mots de l'origine c'est le mot prédire. Ok. Il y a des mots qui sont là il y a le mot prédire et il y a le mot prophétie. Ok. Parler autre annoncer à autre foi. Annoncer à autre foi. Annoncer à autre foi. C'est ça la prophétie. Mais généralement attendez attendez mais la première racine de ce mot là dans son origine c'est le mot prédire. Ok. Prédire mais il y a aussi il y a aussi le mot prophétie. Vous voyez et si vous lisez dans la Bible vous allez voir que très souvent Dieu est en train d'utiliser ses serviteurs pour annoncer les choses en avance. Vous voyez mais aussi il y a une caractère qui est liée à la prophétie celui de celui de prophesser celui de parler à haute voix. Attendez je vais donner je vais donner un exemple j'aime c'est que l'apôtre c'est que l'évêque a aidé pour Adi il a dit ceci prophétiser c'est donner la voix à la parole de Dieu attendez je vais l'expliquer très bien psaume 13 verset 23 je crois trouver une solution ici ça te range un peu ok psaume 13 verset 23 vous les anges qui êtes puissance en force qui obéissez à la voix de sa parole vous savez à chaque fois que vous prenez la parole de Dieu vous le déclairez autrement dit vous donnez cette parole écrite la voix c'est aussi une autre dimension de prophétiser oui ok je vais encore un peu aller plus loin allez-y voilà par exemple par exemple dans l'Ancien Testament très souvent cela était associé à ce qu'on appelle les déclarations prophétiques ok qui est différent de la prophétie de déclarations prophétiques vous faites allusion après la prophétie c'est lorsque Dieu inspire son serviteur c'est lorsque Dieu vous parle et vous vous annonce ce que Dieu a dit ok mais les déclarations c'est pas toujours ça il y a des dimensions où l'homme de Dieu dit pas ce que Dieu lui a dit bon Dieu avant son nom de Dieu c'est pas ce que Dieu lui a dit mais c'est ce que lui veut là maintenant ce n'est pas l'Ancien par le carnet ce n'est pas l'Ancien par le carnet c'est l'Ancien par l'homme de Dieu ok lorsque Élie rentrait après que non lorsque Élysée est rentrée après qu'Élie est montée il rentre là il trouve un problème on lui dit que la vie est bonne en Saint-Marie mais l'eau est mauvaise Élysée demanda une à sept vierges il a fait un service et il est parti à saigner de l'eau il avait-il envoyé cette femme qui avait marqué le prophète je crois que le prophète appelle son serviteur pour lui dire qu'est-ce qu'on peut faire à cette femme-ci on peut faire quoi pour lui il appelle à la femme il lui dit qu'on fasse quoi pour toi qu'on parle de toi auprès des généraux il dit non je suis dans mon pays et lorsque le prophète rentre son serviteur il lui dit tu n'as pas remarqué que la femme-ci n'a pas d'enfant malgré l'empressement à cause de l'empressement de la femme c'est comme si le prophète s'est dit ah ok elle a un problème le prophète ayant été touché ayant été touché par ce que la femme avait fait pour elle avec l'empressement elle a donné je vais le dire comme ça elle a donné à cette femme un enfant Dieu ne l'a pas envoyé ok vous voyez il est venu il lui a annoncé des choses il lui a dit l'année prochaine tu embrasseras un enfant Dieu ne l'a pas envoyé pour faire ça il y a une dimension où lorsque vous touchez l'homme de Dieu parce que une des choses je ne sais pas dire si c'est mauvais ou bien mais je pense que Dieu l'a fait ainsi c'est que Dieu a lié son action à l'âme du prophète Dieu a lié son action à l'âme du prophète au point que les émotions même du prophète peuvent influencer attendez écoute ce qu'il dit Isaac il dit ceci il appelle son fils Isaou il lui dit fais moi manger va prendre le gibier enfin que je te bénisse non enfin que mon âme te bénisse bon en tout homme c'est à dire dans tout homme de Dieu je crois qu'il y a ce pouvoir d'agir de bénir de mentir en tout homme de Dieu quand je parle du prophète j'entends l'entendre générique je ne parle pas du prophète du ministère je ne parle pas en forme de homme de Dieu tout homme de Dieu qu'est-ce qu'on peut comprendre par le don de la prophétie comme vous venez de dire pour résumer pour résumer le don de la prophétie c'est en fait cette capacité que Dieu donne à ses serviteurs pour révéler des choses qui sont cachées mais très souvent dans l'avenir comment définissez-vous le don de la parole de sagesse alors la parole de sagesse c'est cette don là que Dieu donne pour résoudre un problème pour trouver des voies ok dans la Bible dans le Nouveau Testament y a-t-il quelqu'un qui a exercé ce don j'aimerais d'ailleurs en parler dans l'Ancien Testament et puis j'ai fini le Bel-Nuit Testament lorsque on appelle Joseph pour interpréter ou pour expliquer le rêve de Pharaon après l'explication c'était terminé la part de Dieu c'était terminé après Joseph donne la voie de sortie il leur dit vous allez prendre un cinquième de vos récordes pendant autant d'années et vous le mettre au compte de Pharaon après c'est donc c'est ce terrain complet qu'il y a et l'être venu c'est ça ça fonctionne comme ça le don de sagesse il y a des gens qui en passent il y a des gens qui ont ces dons là mais qui passent du fantôme des conseils ok il y a des gens quand tu parles celui des conseils c'est comme celui qui a parlé ils sont ils sont de la lignée d'Achitophel ok ces paroles équivalent aux oracles de Dieu voilà une parole lorsque vous les recevez ça vous montre la voie vous êtes en difficulté vous cherchez quoi faire le Seigneur vous donne comme une réponse et vous montre la voie alors que j'allais directement parler de la parole des connaissances si vous me permettez ok vas-y voilà en fait dans la parole des connaissances c'est lorsque Dieu révèle aussi des choses c'est à peu près c'est ce qui se confond avec la prophétie mais la parole des connaissances c'est lorsque Dieu révèle une chose qui est maintenant ou qui est passée ok alors il arrive des fois qu'un prophète dans nos églises aujourd'hui dans nos messages mais en fait il manifeste plusieurs doigts en même temps je donne un exemple il y a des années passées tu es tenté de passer sur un avenir tu as vu il pleuvait tu as vu un enfant qui s'est baladé seul tu ne l'as pas aidé et puis l'enfant il a été mort ainsi me dit Dieu voilà pourquoi tu es stérile maintenant Dieu me dit va prendre faire une offrande va prendre faire un achat et aller faire des dons dans une orphelinat et puis je vois dans autant d'années tu auras des jumeaux vous voyez tout ça on pourrait dire que l'homme de Dieu a prophétisé mais il a manifesté trois dons en même temps parole de connaissance prophétie et parole de sagesse lorsqu'il disait il lui rencontrait l'histoire de ce qui s'est passé il dit ce qu'elle est maintenant stérile et pourquoi elle est stérile ça c'est les dons de parole de connaissance le fait de connaître ce qui se passe comme Jésus avait connu l'histoire de la femme samaritaine ça c'est la parole de connaissance mais lorsque il lui a montré ce qu'il doit faire va faire tel acte dans un orphelinat ça c'est la parole de sagesse lorsqu'il nous dit je vois dans trois années tu auras bébé ça c'est la prophétie c'est-à-dire on peut se tenir comme ça dire je suis en train de voir un numéro de téléphone je vois tu t'appelles comme ça ça c'est pas la prophétie c'est la parole de connaissance c'est le fait de connaître c'est le fait de connaître quand vous annoncez des choses qui se passent là il y a une maman qui est ici elle a une boîte qu'elle vient devant c'est pas la prophétie la parole de connaissance très bien c'est une très bonne chose j'en profite aussi pour pour savoir est-ce qu'un homme de Dieu peut avoir lui cinq dents spirituelles quoi c'est une question fait débat j'entends j'entends beaucoup cinq ou quatre dents spirituelles j'en passe bon généralement il y a des ministères qui sont des ministères de maturité généralement le ministère de prophétie et d'aposte qui exige la maturité je ne dis pas que ça exige la maturité je dis que ce sont des ministères de maturité ok ça veut dire quoi ça veut dire que ce sont des ministères qui ne se manifestent pas tout de suite si bien que la prophétie des fois à cause de sa manière extérieure ça peut se lire mais le ministère prophétique aussi c'est un ministère de croissance pour devenir à une certaine dimension où vous devenez vraiment dans votre seuil qu'il faut c'est un ministère de croissance voilà pourquoi le prophète de Dieu que Dieu appelle que Dieu appelle pour servir en association avec le don de puissance et d'inspiration généralement finissent par manifester plusieurs dons je vous ai parlé de la prophétie la parole de connaissance la parole de sagesse la parole de la foi parce que papa c'est pas facile d'annoncer à un homme une chose qui est au contraire de ce qu'il voit maintenant si vous n'avez pas la foi vous ne dites pas il y a plusieurs prophètes qui n'ont pas dit des choses qui ont vu parce qu'ils ont manqué la foi pour ces péris du haut de la terre et annoncer aux gens des choses que tu vois que tout le monde ne voit pas il te faut une fois particulière une question qui me dérange vous parlez de dons de la foi la bible dit il faut que ce qui s'approche de Dieu croyait que Dieu existe et qu'il est l'unitant de tout ce qu'il recherche en Corinthien 12 parle de dons de la foi y a-t-il une différence entre ces sortes de foi je me dis je suis chrétien j'ai la foi ou il y a des gens qui ont ou qui exercent si on peut le dire comme ça le don de la foi cette foi qui est plus transcendantale si on peut le dire comme ça ou cette foi qui est comme étant un don que les autres n'ont pas tout à fait parce que la foi fait partie des dons et tout le monde n'a pas les mêmes dons alors que tout celui qui est enfant de Dieu est appelé à avoir la foi et cette foi ce n'est pas la foi des dons ok c'est quoi maintenant la foi des dons quand on dit la foi des dons c'est cette capacité surnaturelle que Dieu donne aux gens de croire là où tout le monde ne croit pas ok il y a des gens c'est qui ont le don de foi ils croient là où tout le monde ne croit pas ok voilà pourquoi vous allez remarquer les dons de foi fait partie des dons de puissance parce que vous ne pouvez pas faire comme Paul quelqu'un qui tombe et puis l'écraser vous venez vous le mettez ensemble et vous priez pour lui vous allez vous dire d'abord pour faire ça pour manifester ça vous ne devrez pas avoir la foi comme dons vous ne regardez pas les autres vous regardez à vous même en ce que vous croyez ça c'est la foi comme dons qui est différent de la foi que tout le monde peut avoir comme enfant de Dieu c'est à dire la différence entre le don de la foi et le don de la alors vous étiez en train d'expliquer sur sur le 3 le 3 dons c'est à dire le don de la sagesse le don de la parole des connaissances et le don moi j'aimerais avoir une précision parce que là-bas il y a une question de 9 dons il y a quelque chose qui m'est compliqué quand on parle de dons de l'interprétation de langue c'est un don qui me dérange je me dis diversité de langue je crois que c'est après ça alors quand on parle de la diversité de langue on fait allusion à quoi ? voilà quand vous lisez 1 Corinth chapitre 13 je prends le verset premier l'apôtre Paul fait mention de ses dons mais en deux dimensions ok ils parlent ils disent quand vous aurez à parler les langues des anges et les langues des hommes le temps là en langue pour la diversité des langues d'abord c'est 80 ans en deux il y a la langue des anges et la langue des hommes voilà pourquoi vous allez voir les jours où les saints espérés descendus le jour de Pentecost les disciples ont parlé en langue mais à une langue intelligible les gens les écoutaient dans la langue en grec il y a deux mots qui le différencient il y a la glossolalie et la xénoglosie la glossolalie c'est en fait cette capacité que le glossolal est inspiré et il ne maîtrise rien il est sous l'inspiration il a une autre chose qu'il ne maîtrise mais la xénoglosie c'est cette langue capacité que l'esprit saint donne à un homme de parler à une de parler une langue qui ne peut être comprise comprise mais qui ne maîtrise pas c'est comme si on arrive à un endroit on doit prêcher les gens et ils n'écoutent que le latin et Dieu vous donne à parler le latin ok alors y a-t-il une différence entre acte 2 et 1 Corinthiens 14 c'est-à-dire acte 2 la Bible dit il s'est mis à parler d'autres langues et à prophétiser les gens les entendent par leur propre langue je veux dire par leur langue maternelle 1 Corinthiens 14 2 la Bible dit en effet celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes ok il parle à Dieu personne ne les comprend et c'est un esprit qui dit des mystères là-bas on parle de langue là-bas aussi on parle de langue vous avez expliqué glossolalie et xénoglosie comment reconnaître ces deux choses oui acte 2 c'est la xénoglosie 1 Corinthiens 14 c'est la glossolalie ok le glossolalie on ne le maîtrise pas c'est cette langue inintelligible c'est cette langue inintelligible que nous voyons s'opérer dans nos églises ça c'est la glossolalie mais c'est le langage intelligible que Dieu donne aux gens d'annoncer et de parler sur des langues qu'ils ne comprennent pas qu'ils ne les permettent pas ça c'est la glossolalie la xénoglosie mais tout ça fait partie des langues c'est pourquoi Paul maintenant parle des langues des anges et de la langue des hommes ok alors quand on parle de langue des anges vous voulez dire que la langue des anges homme de Dieu c'est la xénoglosie si j'en comprends bien quand Paul parle de langue des anges il fait allusion à la glossolalie ah ça s'accomplit c'est à dire les anges même quand ils parlent entre et ils ne s'entendent pas parce que la langue des anges ou les langues des anges je ne sais pas si on parle de la langue ou les langues c'est plusieurs langues ou les langues les langues des anges ok alors alors si on peut le dire comme ça c'est que nous comprenons que ça fait partie de la glossolalie oui ce sont des langues qui ne pourront pas être comprises par l'intelligence humaine alors comment est-ce qu'ils se communiquent entre les anges entre deux c'est-à-dire les anges quand ils parce que je parle avec vous je parle en français alors les anges entre et ils se communiquent dans quelle langue ok vous avez fait un endroit où vous trouvez des anglais après de parler ils ne se parlent entre et en anglais ok entre et ils écoutent mais pour toi et moi c'est barbare les anges entre eux ils se communiquent dans la glossolalie c'est leur langue à eux ils se communiquent c'est le langage du ciel mais nous qui ne sommes pas du ciel nous qui sommes de la terre on ne sait pas écouter ça voilà pourquoi maintenant Dieu nous donne c'est un autre qui est associé à ça l'interprétation des langues comment définissez-vous l'interprétation des langues voilà maintenant c'est cette capacité que Dieu donne aussi aux gens d'écouter cette langue que les humains n'écoutent pas il arrive que Dieu donne Dieu donne la grâce aux gens d'écouter cette langue que les hommes n'écoutent pas il y a même encore plus grave il y a même ceux-là qui écoutent les langues des animaux c'est biblique en fait le trouver dans la Bible non le trouver dans la Bible non mais en termes d'expérience ça existe on peut trouver aussi la nef de Balaam qui pourrait parler non là c'est une autre là aussi c'est une autre chose la nef de Balaam qui pourrait parler pourquoi c'est une ouverture mais pensez que l'interprétation des langues interprète des langues interprète la glossolalie et la xénoglossie ok ça interprète les langues ça interprète la glossolalie et la xénoglossie c'est-à-dire que dès par le latin tu n'as jamais appris le latin selon la xénoglossie vous interprétez vous interprétez directement ce qu'elle lui dit ok là je comprends bien ok c'est ça là je comprends bien c'est-à-dire vous avez la capacité de comprendre tout ce que les gens disent que les gens dans ton langage normalement tu ne comprends pas mais par les saints est-ce que Dieu vous donne normalement un prophète peut avoir comme le dedans cette question m'amène dans beaucoup de choses mais je vais faire l'effort de répondre à ça en fait le prophète par rapport au Nouveau Testament il est différent du prophète dans ce testament voilà mais dans notre époque dans le Nouveau Testament lorsque Dieu appelle un prophète à fonctionner avec les dons d'expiration avec les dons d'expiration et les dons de révélation il doit y avoir au moins 5 dons il doit y avoir le don de prophétie il doit y avoir le don de parole de connaissance les dons de parole de sagesse surtout le don de foi et il faut aussi le don de discernement des esprits le discernement je crois que ça peut être dans tout chrétien tout chrétien doit en avoir le discernement fait partie des dons c'est différent d'avoir le discernement et d'avoir le don du discernement des esprits waouh 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 c'est bon il y a des gens qui ont la sagesse de Dieu il y a des gens qui ont le discernement mais avoir le discernement des esprits c'est un don c'est un don que Dieu ne donne pas à tout le monde de la même manière il ne donne pas les dons de foi à tout le monde il ne donne pas aussi le don de discernement des esprits à tout le monde mais normalement un chrétien est appelé à avoir le discernement mais qui est différent du discernement des esprits comme dans j'ai pu poser une question qui me dérange j'avais vu un frère lorsqu'il a commencé le ministère il était évangéliste avec le temps par rapport à l'anxion et par rapport à ce que le Seigneur était en train de faire il est devenu directement actuellement il est apôtre j'avais commencé par le ministère évangélique aujourd'hui il est dans l'apostolique pouvons-nous dire qu'on peut avoir deux ministères ou trois ministères c'est-à-dire ça ça s'exerce de manière graduelle on doit répondre avec beaucoup de sagesse parce qu'on risquera aussi à donner du bâton à ceux qui s'embrouillent en fait il y a beaucoup de gens qui changent le ministère parce qu'ils ne maîtrisent pas le rappel il y a des gens qui ne connaissent pas le profil de leur rappel et qui n'ont pas écouté Dieu leur dire c'est sur quoi Dieu les a appelés là c'est un point mais je vais peut-être dire un truc qui va peut-être choquer c'est possible que vous trouvez quelqu'un qui avait commencé dans un don et vous le voyez servir dans un autre don j'étais en train de vous dire que le don d'apôtre c'est un don de croissance don de maturité nous sommes tous d'accord que Paul était n'apôtre là il n'y a pas à discuter mais quand nous lisons un corps entier nous lisons acte c'était très on dit que dans l'église d'Antioche il y avait qui il y avait des docteurs et des prophètes et on cite Paul intérieur c'est-à-dire la reconnaissance de son apostolat pendant qu'il était là on les cite par même il était soit prophète ou docteur je pense qu'on a commencé par dire à l'église d'Antioche il y avait des prophètes et des docteurs l'esprit ils étaient en train de prier les génie on a dit il y avait des prophètes et des docteurs et on a cité ces gens-là qui étaient là qui faisaient par-dessus des docteurs et des prophètes je suis sûr ok allez-y je crois que ça va être sacré rand de bas là-bas il y a des gens qui regardent ils vont lire dans la Bible acte 13 à l'église d'Antioche il y avait des prophètes et des docteurs il y avait des docteurs et des prophètes ils étaient en train de prier le Saint-Esprit a dit mettez-moi à part et Barnabas mais lorsque lorsqu'on dit lorsqu'on annonce qu'il y avait des prophètes et des docteurs c'est-à-dire Paul était cité aussi comme prophète on cite ceux-là dont on parle parmi ceux dont on parle il y a aussi Paul je ne sais pas dire mais Paul était parmi ces gens-là il devait être en ces moments-là à part soit prophète ou docteur c'est fort les gens vont vous l'appuyer apparemment qu'il l'appuie de la Bible et en ces moments-là Paul va avoir un autre appel c'est là qu'il a commencé son appel missionnaire quand est-ce qu'il a exercé son appel prophétique au doctoral avant avant son je veux dire si je peux le dire comme ça comme vous l'avez utilisé le changement ministériel je ne vais pas rentrer dans le changement ministériel je réponds à un fait j'explique un fait j'explique un fait c'est un fait ok allez-y j'explique un fait Paul faisait partie de ce exercice qui était là donc la Bible nous apprend que c'était des prophètes et des docteurs et la Bible prend soin de citer les noms des gens on cite 6 à 5 jours ou 6 noms et parmi lesquels on cite Paul ceux qui étaient là ces gens qui étaient là on nous dit que c'était ils étaient parmi Banguana il n'y avait pas un évangéliste il n'y avait pas un apôtre ni un pasteur ceux qui étaient là c'était des prophètes et des docteurs on peut lire ok on peut lire acte chapitre 13 la Bible dit il y avait dans l'église d'Antioch des prophètes et des docteurs Barnabas Simeon appelé Niger Lucius des Cyrenes Manahim des Tartak et Paul et qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient le Saint-Esprit dit mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ces six frères là étaient en train de gêner d'aller au ministère tandis que ces gens là ils étaient ceux qui étaient les six là on n'a pas dit qu'il y avait parmi eux un apôtre parmi eux il y avait seulement des prophètes et des docteurs et Paul pouvait parler de ces gens là ok nous tous nous savons que Paul était un apôtre c'est aux gens des cris très bien c'est un réel plaisir de réfléchir avec vous je crois que vous êtes un homme très intelligent je peux poser quelques questions de curiosité si ça ne vous dérange pas c'est bon ok un chrétien peut-il avoir le don du Saint-Esprit un chrétien un païen peut-il avoir le don du Saint-Esprit je réformule ma question un païen peut-il avoir le don du Saint-Esprit est-ce qu'on peut donner à un Congolais un permis de séjour en France est-ce qu'on peut donner à un Congolais qui habite ici il n'est jamais arrivé en France on le donne avec moi non nous parlons des dons spirituels spirituels c'est un adjectif qui est lié au subtentif esprit autrement dit les dons l'âme émane de l'Esprit Saint vous devez commencer par avoir le Saint-Esprit pour avoir le don il y a une différence entre les dons et les talents les talents sont innés vous pouvez être pas un vous l'avez mais pas les dons spirituels alors faisons attention aux gens que nous voyons généralement manifester de l'inspiration sans être un chrétien ils sont ils sont dans un autre esprit ils fonctionnent avec autre esprit avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère je te connaissais je t'avais établi prophète il était consacré prophète vous savez Dieu j'aime ce que j'ai à dire un pasteur Dieu nous précède toujours vous voyez lorsque on parle de l'établissement dans le ventre des mamans ce n'est pas cet établissement pratique dans la vie spirituelle dans la vie pratique on annonce maintenant ce texte là qui est associé à Jérémie Jérémie 1-5 Dieu est en train d'annoncer à Jérémie qu'il était Dieu l'avait déjà établi prophète ça c'est lié à la destinée de l'homme ce texte là est lié à la destinée de l'homme un paillon ne peut pas voir le don du Saint-Esprit le don du Saint-Esprit est accordé à ceux qui ont le Saint-Esprit on devait commencer par voir le Saint-Esprit comment voir le Saint-Esprit prenons-nous pour voir le Saint-Esprit c'est quand vous devenez enfant de Dieu l'Esprit de Dieu c'est rénuvel on ne peut pas être un enfant de Dieu et ne pas avoir le Saint-Esprit parce que nous naissons de l'Esprit comment différenciez-vous le don du Saint-Esprit et le talent naturel les talents naturels sont faits c'est talent que Dieu donne à chacun il y a des gens qui savent bien jouer au football c'est un talent naturel il y a des gens qui sont très forts pour faire du travail qui sont liés avec les ouvrages il y a des gens qui savent bien tresser il n'a pas prié pour avoir ça mais les talents spirituels c'est ce que Dieu donne par la vertu et la puissance du Saint-Esprit comment combiner cela ? ah oui une très bonne question une très bonne question en fait vous savez je vais vous dire une chose sous le soleil ici vous ne percez pas là-haut vous ne vous distinguez pas sans l'anxion vous êtes footballeur vous tressez vous faites de mèche vous faites tout ce que vous faites là c'est bien mais pour vous distinguer vous avez besoin de l'anxion de Dieu ce qui fait qu'il y a des gens ils font un travail ou ils vont un truc vous voyez les gens venaient vers lui il y a une puissance il y a une anxion qui fait qu'ils se distinguent des autres vous voyez il y a une anxion qui fait qu'ils puissent se distinguer des autres c'est ça ok c'est un réel plaisir de réfléchir avec vous qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent comprendre par rapport à à ces sujets merveillés voilà Paul a dit je ne veux pas frère que vous soyez ignorants pour ceux qui concernent le danspérature nous sommes appelés à nous former à nous informer à nous instruire afin que nous puissions être capables efficaces dans l'appel que Dieu nous a donné vous voyez et le vœu de mon cœur c'est que nous puissions éviter nous puissions nous faire épargner des erreurs surtout des erreurs d'interprétation attends je vais te parler d'une erreur d'interprétation qui des fois qui m'est fait mal ok Jacob fait un rêve dans le rêve il voit il y avait une échelle des anges montés et descend et lorsque Jacob se réveille il dit je vois que Dieu est ici malheureusement le père vous voyez les erreurs du père c'est un fèche des enfants et la plupart parmi nous on a été influencé par l'erreur de Jacob parce qu'en termes d'interprétation c'était une erreur si vous lisez bien cette histoire Dieu n'a jamais dit à Jacob qu'il était en ses livres Dieu a dit à Jacob dans ce vision là je suis avec toi Dieu n'a pas dit à Jacob je sais qu'on dit deux fois qu'il y avait une pierre qui était là je n'entre pas dans ça je ne sais pas même si tu vois là où nous sommes ici si on laisse une pierre ici on ne sait pas distinguer on ne sait pas savoir on est peut-être avec toi vous laissez une pierre là on ne sait pas savoir tu vois la victoire on ne sait pas savoir mais ce qui est vrai quand nous lisons les écritures dans la vision Dieu a dit à Jacob je suis avec toi autrement dit c'est lui qui a amené Dieu là c'est Dieu qui a amené à Jacob c'est en fait la révolution qu'il va avoir Paul quand Paul nous révèle que c'est nous qui sommes les vrais Béthènes parce que c'est nous qui portons Dieu nous sommes les temples du Saint-Esprit et partout où vous arrivez vous amenez Dieu vous voyez lorsque vous voyez un ambassadeur arriver dans un pays quand il arrive qu'est-ce qu'il fait il amène son pays quand il parle il parle au nom de son pays si vous prenez un ambassade vous le mettez ici dans un pays l'ambassade là devient le pays parce que l'ambassadeur est là il ne sait pas si mais quand vous lisez la Bible vous allez voir ce que je vous dis la Bible n'a pas dit Dieu n'a pas dit à Paul dans cette vision là que je suis dans ce lieu où vous dormez il lui a dit je suis avec toi je serai avec toi parce que Jacob était porteur de la bénédiction d'avoir reçu de son père vous voyez le problème de l'interprétation le problème de l'interprétation des fois si on interprète mal les choses on passe à côté on passe à côté cette révélation là est révélatrice de ce que Paul va dire que nous sommes le temple du Saint-Esprit c'est vrai que spirituellement il y a des endroits qui influencent mais généralement nous enfants de Dieu nous sommes appelés à influencer là où nous arrivons parce que nous sommes des porteurs de Dieu nous sommes des véritables nous sommes des temples de Dieu en bilan quelqu'un dira Jacob n'avait pas reçu Dieu en lui parce que dans les temps là Dieu ne pouvait pas habiter en lui dans l'ancien testament Dieu n'a jamais habité chez quelqu'un mais Dieu a marché avec les hommes c'est très important nous sommes très fiers de vous pour cette merveilleuse réflexion je tenterai même de poser une question qui me dérange les dangers les dangers d'un chrétien qui biaise les écritures c'est-à-dire son interprétation détruit le sens de l'écriture vous allez voir on parle il perd d'abord sa part auprès des yeux malheureusement aujourd'hui il y a des gens qui ont fait des fois expressment pour l'intérêt personnel et c'est très dangereux c'est très dangereux lorsque nous interprétons la bible d'une manière personnelle l'écriture dit aucune prophétie ne peut faire l'objet d'une interprétation personnelle amener tout un grand nombre de gens dans l'erreur c'est dangereux ok c'est dangereux les gens vous écoutent en vidéo si vous voulez clôturer l'émission que Dieu bénisse son peuple et bien plus je demande à Dieu de nous donner l'intelligence en fait du conscient les dons spirituels et bien plus dans tous les compartiments de la vie vous savez il y a un texte qui me fait mal mais c'est l'écriture qui le dit c'est triste mais c'est Jésus qui le dit il dit que les enfants de cette génération sont pris à viser que les enfants de la lumière j'ai pris que Dieu par sa grâce nous donne à avoir l'illumination dans les écritures l'intelligence mais aussi la crainte de sa parole parce que la parole est efficace dans la boule de celui qui l'a honoré si vous honorez la parole la parole aussi va vous honorer que Dieu vous bénisse à bon moment c'est un réel plaisir de suivre cette très belle émission Gospel Plus et je crois que par la grâce de Dieu vous avez été transformé la Bible dit que vous transformez pour ceux qui présentent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence cette cogitation au moment de réflexion a permis à ceux des disciples comprennent la puissance de Dieu et pour moi je vous dis à très bientôt bienvenue sur radio télévision Fête des disciples nous sommes ravis de vous accueillir sur notre chaîne nous sommes une communauté de croyants passionnés par l'évangélisation par la prière et l'enseignement nous croyons que la prière est un moyen puissant de communiquer avec Dieu et que l'enseignement un moyen efficace de transmettre la parole de Dieu notre mission est de partager l'amour de Dieu avec le monde entier et de faire de toutes les nations de disciples nous croyons que chaque personne a une place dans le plan de Dieu et que chacun peut contribuer à l'expansion de son royaume nous espérons que notre chaîne vous inspirera et vous encouragera dans votre marche avec Dieu merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et que Dieu vous bénisse abondamment pour nous joindre par téléphone 0033 751 54 06 28 écoutez radio télévision Fête des disciples sur le www.faitedesdisciplesinfo.com vous pouvez également nous écouter en français en téléchargeant l'application Fête des disciples FR ou en anglais Make Disciples dans le Play Store de votre téléphone radio télévision Fête des disciples c'est Jésus qui règne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada